C'est parti, entre ce Lausanne Hockey Club et le HCBN, avec Glauser, premier puck là sur Yakovenko qui a de l'espace, Olofsson, Lausanne qui est au complet maintenant, le puck qui revient, où est ce palais ? Il est dans le slot, il n'est pas bloqué par Stéphane, le tir encore, ça part dans la ronde, Seidler, Seidler qui a le rebond favorable, Seidler encore le tir, ça c'était très dangereux. Frik, Frik qui est en bonne position, le tir de Frik, le puck qui traîne les goals, et c'est l'ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club, but marqué par Mika Salomeki, à mon avis qui reprend ce rebond, 16 minutes et 35 secondes. Deux jeux, Salomeki, honnêtement, qu'on n'a quasiment pas vu jusqu'à maintenant, et qui vient prendre ce rebond, l'Afrique, il a beaucoup d'espace devant lui. Oui, oui, c'est bien Salomeki qui reprend le rebond laissé par son compatriote, Céteri, et c'est donc un 1-0 pour le Lausanne Hockey Club. L'erreur de Miten, ou est-ce que c'est Lov qui prend le bug dans le pâte ? Quelle domination sélandaise, là. L'oeuvre, oh la passe de l'oeuvre, encore une fois, l'interviation de goal ! Eh bien, on ne peut pas dire que l'égalisation biennoise est imméritée. Ils ont largement dominé les débats, là, depuis quelques minutes. Ils ont tourné autour de cette défense lausannoise qui a finalement craqué. C'est Tino Kessler qui est, lui, le premier buteur biennois de la saison. 25 minutes et 44 secondes de jeu. Kessler pour le 1-1. Kessler qui a mis le puck sur la jambière de Stéphane et ce puck qui est entré, mais... Ouais, c'est la lame, là. Kunti, Stamfli pour Forster en très très bonne position. Béat Forster, le tir et le goal ! Et Béat Forster qui met le deuxième, bien, qui retourne le match, là. En l'espace de 46 secondes. Et bien, qui est maintenant devant. Mais dès l'engagement, bien, qui a mis la pression. qui a encore une fois tourné autour de cette défense lausannoise. Ça touche Tobias Stéphane. Ouais, du côté de la mitaine, là, Tobias Stéphane. Des Vaudois. Raffel, oh, que c'est bien joué, l'entrée de zone de Raffel ! On sort pas juste à côté ! Par le centre de la glace, c'est plutôt intéressant. Raffel, encore lui. Jäger, le tir de Jäger. C'est encore contré par Salinan, et c'est Eric qui est dans son but. Le gardien biennois, là, qui ne se relève pas. Maintenant, oui. Alors, que s'est-il passé ? Il se fait heurter, là, par Raffel. Je crois qu'il n'y a rien de volontaire, ni de méchant, ni de gras, en sortant un seul joueur sur le porteur du puck. Donc, c'est Jäger, pour l'instant, qui fait le travail. Et encore une fois, Stéphane, ce pote qui traîne devant lui. Le H.C. Biennes, la tendance, c'était déjà Biennes qui était devant lors de la première période. Des Lausannois qui sont revenus très, très tôt sur la glace. Les Biennois qui arrivent seulement maintenant. Ça fait déjà bien 45 secondes, là, que les Vaudois sont sur leur glace de la Vaudoise Arena. Je pense qu'on a voulu sortir très vite du vestiaire pour, pourquoi pas, se remettre en jambes du côté des hommes de John Foust. Mais c'est vrai qu'on est peut-être partis pour avoir une prolongation ce soir entre deux équipes. J'ai l'impression qu'ils se donnent pour coup. Avec Tony Rayala, ici, qui essaye, comme d'habitude, de tenter sa chance dès qu'il est en bonne position. Et pour l'instant, Biennes qui coupe bien la ligne rouge avec Gaïtan. C'est Tobias Stéphane qui est obligé de sortir. Stéphane qui n'est plus dans ses gueules. L'obstention des gaules ! Et c'est le troisième pour le H.C. Biennes. Oh, quel but ! Changement catastrophique de ligne, là, du côté du LHC, ce puck qui traîne. Stéphane qui est obligé de sortir très, très loin de sa cage. Il se fait tribuler. Et après 44 minutes et 18 secondes de jeu, c'est Olofsson qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Olofsson, là, il n'y a plus personne à part Fuchs. Mais alors, que s'est-il passé au sein du Lausanne Hockey Club ? Comment ce puck a pu se retrouver sans personne, là, au milieu ? Et Merton battu en rencontrant l'action biennoise, le tir, Stéphane qui repousse la reprise de Tarnay. Biennois qui n'est plus en place. Le jeu qui va donc être interrompu. Alors, même si l'horloge... 1 minute 30 encore, Glauser, Ria, la tentative de combattre la déviation ! Où est ce puck ? Il est sauvé ! Glauser, le tir de Ria, c'est contré, la reprise, c'est sur l'extérieur du but ! Et Lausanne qui ne va pas y arriver ! Lausanne qui ne va pas égaliser ! La sirène qui retentit ici du côté de la Vaudoise Arena. Et le HCBN qui s'impose 3 à 2. J'ai perdu, je ne veux pas t'écraser de proximité de la Vaudoise